Musique Concernant la fête de Shavuot et plus précisément la réception de la Torah, je voulais revenir avec vous sur une idée. Toute la notion d'accepter la Torah, et c'est tellement difficile parfois de devoir accepter la Torah, pas seulement pour les mises-votes, qu'on peut y trouver une forme d'habitude, mais accepter tout ce que la Torah condamne, tout ce qu'elle interdit, tout ce qu'elle fait comprendre, toutes les vérités qu'elle donne. Et ça c'est extrêmement difficile. Quand on dit que les Israëls sont morts en entendant les deux premiers commandements, normalement si on meurt en entendant la voix d'Hachem, on devrait mourir à la première lettre. Non, c'est les deux premiers commandements qui ont fait qu'ils sont morts. Or les deux premiers commandements forment une interdiction formelle et totale et intransigeante envers la prosternation, envers tout ce qui n'est pas Torah. Quand Hachem leur dit, « Vous n'aurez pas d'autre dieu que moi, vous ne ferez point d'idole ni d'image, vous n'allez pas vous constater devant ces images, devant ces idoles, vous ne les adorerez point, car c'est moi Hachem, votre dieu, je suis un dieu jaloux qui poursuit la faute des pères, etc. » « Je suis là pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. » Forcément, quand les Israëls arrivent au Mont Sinai, qui signifie la haine en hébreu, on peut aussi supposer qu'il y avait une haine à devoir accepter la Torah. Or, le mot « Kibel Torah », il y a pour vers numérique 611, qui a la même vers numérique que l'ange de la mort et du démon féminin qui l'accompagne toujours. Et le Mont Sinai a la même amérique que toujours cet ange-là, et c'est pareil que le mot « Hanav ». Donc on a déjà la solution, ça revêt d'une importance des plus existentielles. Accepter la Torah permet de lutter contre les forces du mal, et comment accepter la Torah par une Hanava ? C'est pour ça que Yitro a été choisi pour être celui qui donnerait son nom à la paracha des dix commandements. Parce que Yitro, il a accepté de ne plus se soumettre aux tentations du monde Goy. Il va faire preuve donc de Hanava. Et cette Hanava est tellement exceptionnelle pour Hachem, qu'il va lui donner, il va lui greffer son nom dans la paracha des dix commandements. C'est entendu que la Torah est vraiment pour toute l'humanité, tout le genre humain. La Torah est pour celui qui refuse l'idolâtrie, qui refuse de se prosterner devant le mode de vie de Esav. Et évidemment, on nous dit aussi que comme par hasard, avant de recevoir la Torah, ils ont jugé bon de dormir devant un tel événement. Amav dit, l'Elaf Al-Felaf Dalot, combien pour des événements beaucoup moins importants, on n'arrive pas à dormir la veille. Et eux, ils ont dormi le jour qui précédait le don de la Torah. Et c'est pour ça qu'en réparation, on doit réparer notre corps pour apprendre à accepter la Torah. Pourquoi ? Parce que les ministères, ils vont dire Naasé Vinishma. Là-dessus, l'ange, le Maguid Meshari, il va dire à l'auteur du Shohan Arur, pourquoi est-ce qu'ils ont dit Naasé Vinishma ? Dans le sens que pour faire quelque chose, il faut d'abord au moins avoir entendu l'ordre. Donc, quel est le secret de cette sentence ? C'est qu'en fait, les ministères, ils avaient reçu la Torah uniquement à travers leur Nechamot, mais pas à travers leur corps. Leur Nechamot, forcément, elle accepte, mais leur corps, il n'était pas assujetti. C'est pour ça qu'ils ont dit que la chair d'hiber Hachem. Tout ce qu'Hachem, il a dit, ils emploient le passé pour dire, nos âmes ont déjà entendu, elles sont déjà soumises à l'acceptation de la Torah, mais pas notre corps. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont dormi. Et nous, on doit réparer notre corps, on doit soumettre l'entité qui ne veut pas accepter la Torah en veillant. Donc, c'est pas pour rien que seul Moshah Rabbeinu est désigné pour recevoir pleinement la Torah, parce qu'il est l'homme le plus humble, l'homme qui accepte toutes les vérités, même les plus horrifiques. Dans Pierre Cavote, on dit que Moshé, il a été kibbel, il a reçu la Torah. Et après, le terme de Kabbalah n'est plus employé. On va passer à Mesharoah, au terme de transmission, et après, plus de termes, d'ailleurs. Donc, il y a une dégradation, il y a une chute dans la qualité de savoir accueillir, réceptionner la toute-puissance de la Torah, et surtout de ce qu'elle condamne. Parce que la Torah est toujours une condamnation à nos modes de vie qui sont contraires. Le passout va dire, Et Hachem lui répondait dans la voix. Mais bécol, c'est le même mot que kiboul. L'acceptation, c'est-à-dire qu'Hachem, il nous répond quand on l'accepte. Quand on accepte ce qu'on ne veut pas accepter, parce que ça dérange l'orgueil, ça dérange les œillères qu'on s'est mis. Voilà pourquoi Moshé Rabbeinu, l'homme le plus humble, qui a renoncé à tout ce qui n'est pas Torah, et Yitro, qui en a fait d'eux-mêmes, qui sont la même famille, entre guillemets, vont être pleinement désignés pour incarner la faracha des dix commandements. Bédrat Hachem, que nous puissions avoir la force d'accepter la Torah et de ne pas la détester. Chak Sameach à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada